Une tartine de confiture courgette-mante et un petit déjeuner 100% local. Voilà une recette originale pour séduire Claude et Yves venus du Mans pour découvrir le département de l'Aude. C'est pas du tout un hôtel, il y a une proximité, il y a une complicité avec les hôtes. Là je trouve ça vraiment très plaisant. Pendant une semaine, ils séjourneront ici dans ce château du XIIe siècle, rénové il y a 5 ans par Mélissa et François, avec une démarche éco-responsable. On a choisi d'avoir des isolants naturels, notamment ici c'est un mélange de trois laines. Ensuite le chauffage se fait essentiellement au bois. La rencontre entre ces hôtes et les vacanciers s'est faite par le biais d'une nouvelle plateforme, Green Go, qui se veut alternative au grand site de réservation. Et il y a une plateforme qui arrive, elle rivalise avec ses gros mastodontes, mais si nous sommes nombreux à changer nos habitudes, ça pourra aussi changer les nôtres. Regardez, les leurs, pardon, regardez. Green Go en fait c'est une plateforme de réservation d'hébergement qui va sélectionner des logements selon la qualité de l'expérience, selon la démarche environnementale des hôtes et l'aspect humain aussi. Et qui va prendre des commissions plus équitables que les grandes plateformes d'hébergement qui sont Booking, Airbnb par exemple. Il y a un premier choc qui est le réchauffement climatique. Donc on se demande, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce problème qui est irréversible et urgent à traiter. En chemine, là en fait je tombe sur le tourisme. 8% des émissions de gaz à effet de serre, 3 quarts les hauts transports, 1 quart à l'hébergement. Et donc je me dis, qu'est-ce que moi je peux faire ? On veut montrer qu'un modèle différent est possible, que c'est possible de respecter la planète, que c'est possible de payer tout le monde correctement, équitablement, d'avoir un service français. Et qui est au même niveau en fait que les meilleures entreprises étrangères. C'est vraiment ça notre volonté au-delà du tourisme, c'est de montrer qu'un modèle différent est possible et qu'on peut allier vraiment l'excellence au service des valeurs. Ça donne envie ? Eh bien oui, évidemment. En plus il y a de belles propositions, comme disait Thomas pendant le sujet, on est tous des consom-acteurs, c'est à nous de faire bouger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada